Salut à tous, c'est Balthazar ! Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 4 de notre petite saga sur Vampire The Masquerade Bloodlines. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement se diriger vers le salon de tatouage. Donc en sachant que j'ai décrété une règle, une petite règle assez simple, qui consiste à dire que désormais, quand je serai offline, je me permettrai toujours de me recharger full santé et full sang si je suis en ville. Pourquoi ? Ça évite de perdre du temps comme ça. Et même si par exemple j'ai besoin de le faire au cours de la vidéo, je le fais, mais dès que c'est entre les vidéos et que par exemple je suis très bas en santé ou très bas en sang, là je le ferai offline. Alors très simple, je me servirai juste sur les piétons. Donc il n'y aura rien de spécial que je vais faire, mis à part ça. Ceci étant dit, on est parti pour le salon de tatouage. Donc aujourd'hui on va quand même essayer de se centrer sur des choses assez actives, on va dire, pour vraiment être prolifique. Donc on se souvient que là, c'était sur l'enquête de la disparition de Carson, je crois bien. En tout cas du chasseur de primes que cherchait le prêteur sur gage. Alors oui, j'ai regardé la définition parce que je me sentais un petit peu honteux de ne pas savoir ce que c'était qu'un prêteur sur gage. Alors visiblement, c'est quelqu'un à qui vous confiez vos objets, de ce que j'ai compris, contre un certain montant. C'est ça le truc. Donc c'est quand même bon de le noter. C'est bon de le noter. Alors visiblement, il y a le téléphone qui sonne. Allo ? Non. Vous pouvez résoudre le mystère du McGee manquant ? Des détails sur ce rendez-vous ? Je pourrais peut-être me dévoiler à sa place. Où est votre repère d'optique ? J'ai hâte de sonner dans vos oreilles. Je colore le monde à l'image de ma folie. Au revoir. Bien, bien, bien. Alors là, ça semble assez extraordinaire puisqu'on va pouvoir dégoter visiblement un rendez-vous. Alors, est-ce que c'est des séances photos ? Je ne sais pas. Ça a l'air très intéressant. J'y hâte d'y être, sincèrement. Donc effectivement, il y a M. McGee qu'on recherche. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais bon, on va quand même se précipiter vers ce rendez-vous. Ça a l'air intéressant. Allez, on est parti. Hop là. Donc, visiblement, il nous a dit que c'était Gimbal's Prosthetics. Donc c'est exactement là. Donc ça doit être ici. Et il nous a demandé de sonner à l'interphone. Ce qu'on va faire. Ah, le seigneur des membres. Vous alliez dire quelque chose, mais c'était une sonnerie. Très bien. Donc, allons voir le seigneur des membres. Dites-moi votre nom, seigneur des membres. Oh, oui, pardonnez-moi. Mon nom est Gimbal. Stanley Gimbal. But, oh, dear. Let us dispense with formalities. You can call me Stan. Racontez-moi votre vie, seigneur des membres. Me? Oh, I'm just trying to make things a little easier for those who find themselves disadvantaged. Give me a helping hand, you might say. A leg up. Bloody clever, that one. Le rire est une veine fraîchement ouverte. Allons poser pour des photos. Ah, ah, an eager participant. Very good. Just give me a few moments to get my equipment ready. And then come on in and we'll get started. Oui. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je suis assez intrigué quand même. Il nous a demandé d'attendre, mais le malcavien que je suis est très curieux. J'ai envie de voir un petit peu les dessous de l'affaire. Je trouve ça très fun. Donc, je pense qu'on va essayer de l'espionner un petit peu pour voir ce qui se passe. Parce que je veux voir son appareil photo, comment il le prépare, etc. C'est très... J'avoue, c'est très naïf comme approche, mais je pense que mon intuition me dit que je dois aller visiter ses entrepôts, etc. Je veux voir ce qu'il se passe. Donc, apparemment, il y a des mannequins. Il y a des pieds, donc, qui sont de faux pieds, j'imagine. Voilà. Alors, c'est bizarre parce qu'on est venu ici pour des photos, mais on parle d'amputer. Vous voyez, en rouge, là. Mannequin. C'est quand même assez bizarre, tout ça, quand même. Je ne vais pas dire, mais... Je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, là, quand même. Mais bon, moi, je veux faire mes photos, mes photos de... J'allais presque dire mes photos de charme, mais ce n'est pas vraiment adapté. Alors, c'est quoi, ce bordel, là ? C'est quand même pas très rassurant, tout ça, quand même. Donc là, alors là, on ne voit pas très bien, mais en fait, ce sont des outils, je pense. Voilà. Des poches de sang. Oh là ! Donc là, c'est pour faire les photos. Donc, c'est ça, c'est son appareil. Le problème, c'est que là, maintenant, vous voyez, bon, j'ai vu son appareil. Je pourrais retourner dans la salle d'attente, mais... Je ne sais pas, ce type me paraît bizarre, quand même, franchement. J'ai l'intuition que je dois continuer. Et puis, surtout, n'oublions pas, quand même, que je dois savoir où est M. McGee. Oh là là, mais c'est quoi, ce bordel ? Il y a des traces de... De cramage. Il y a des appareils de torture. Là, ça devient très bizarre. Il y a des traces de sang dans l'évier. Alors là, il y a de plus en plus de sang, mesdames et messieurs. Donc, c'est très étrange. Quelque chose ne tourne pas rond ici, vraiment. C'est une petite sauvegarde, quand même. Alors. Que se passe-t-il, ici ? Là, c'est fermé, visiblement. Qui ? Gimble ? Alors, ça veut dire que le mec, c'est qui ? C'est Carson, lui ? C'est McGee et moi, donc... Depuis trois jours. Il est fou, ce mec. Complètement fou. Où est la clé de cette étrange cage ? Faut vraiment que je le libère tout de suite, là. Qu'est-ce que c'est que ce bâtard, là ? Qui me prend en traître ? Putain. Je l'ai pas vu venir, hein. Mais c'est Johnny ! Kilpatrick, le maître des clés, m'envoie. Il a d'autres prématres que vous pourriez chasser. Je vais lui apprendre la triste vérité. Adieu. Obtenez les noirs pour le rouge lorsque vous revenez. Voilà, donc finalement, on a quand même retrouvé, effectivement, le fameux gars. Et en fait, voilà, tout simplement, il a été emprisonné par une sorte de détraqué. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant, quand même, tout ça. Putain, ce malade, oh ! On est tombé sur un gros malade, là, vraiment. Parce que je pense qu'en fait, il découpait les membres pour sa collection personnelle. Donc, c'est franchement, ouais, c'est quand même particulier, hein. Mais bon, j'ai envie de dire, on s'est bien amusé, quand même, effectivement. J'aurais bien voulu faire quelques photos en tant que malcavien, mais bon, c'est pas grave, hein. Peut-être une autre fois. Voilà, donc là, on a fini cette quête. On va pouvoir retourner chez Kilpatrick. Et comme ça, on avance, là, vous voyez. Là, on commence un petit peu, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que deux vidéos précédentes où on était un petit peu en bac à sable, là, je voulais vraiment qu'il y ait de la fluidité dans les quêtes, qu'on ait de la résolution, donc voilà. Ça fait quand même plaisir. D'ailleurs, là, il n'y a pas un access, là, non, on ne peut pas entrer encore. Alors, disons que je dirais que ce jeu, c'est un jeu quand même où les villes, quand vous y arrivez, vous pouvez aller à peu près où vous voulez. Maintenant, ils sont encore là, hein, ces bâtards. Maintenant, c'est vrai que c'est bien beau de pouvoir se déplacer partout, mais si vous pouvez entrer nulle part, vous voyez, il y a quand même cette excuse-là, quoi. Alors, donc, c'est quand même bon de le noter. Alors, monsieur, on va quand même sauvegarder avant. J'ai trouvé le chasseur, mais il ne veut plus trouver de prime. J'ai besoin de fraîche pour trouver de l'or. Merci bien, mon ventre rond. Je peux peut-être retrouver une prime pour vous. I got this guy with a sheet a mile long, put in on three warrants. His girlfriend put up for the bond, and now he missed the court date. I can't get in touch with either of them. Want a job? Chante toujours, mon ventre. Well, it won't be much of a job since you ain't license and all, but until I can get me another bounty hunter, I need you to find out if this guy skipped town or what. Vous voulez savoir si son ombre le suit toujours dans la dame près de la mer. Donc, il faut savoir que quand le mâle Kavien parle, il faut essayer de trouver un petit peu des choses récurrentes. La dame près de la mer, on peut commencer à comprendre que c'est Santa Monica, notamment. Aucune proie ne sera à l'abri. Ce soir, je suis en chasse. Quelles empreintes a-t-il laissé dans le monde du crime? Pourquoi voulez-vous sa prime? Je vais au lieu des gages. Au moins, l'une de mes personnalités vous a entendue. Je vais errer jusqu'à ce que les mots s'arrachent à moi. Adieu. Bien. Voilà. Donc, en gros, on a une nouvelle quête. Donc, Moody, c'est la petite amie de Durbin, Marianne Murietta, qui a payé la caution. Elle vit dans un appartement au-dessus d'un prêteur sur gage. Bon, soit, d'accord. Alors, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un truc dans les e-mails, là. On va voir, mais... On va te fouiller un petit peu, là. Alors, Arthur, ton père voulait que je t'écrive pour te dire qu'il a un furoncle de 7 centimètres. Lol. Allez, on s'en fout, ça. Ensuite, les clients. AF. Donc, on va voir ce qui correspond. On ne va pas tout faire. Là, on va juste voir si ça correspond ou pas. Matteo, Kramer, Grady, ouais. NR. Olsen, Nilsson, SZ. Ouais. Caution. Il faut un mot de passe. Moody. Ouais. Parce que là, on est dans le menu des cautions. Donc, c'est encore quelque chose de différent, visiblement. Donc, AF. Quoique, non, c'est pareil. Ça a l'air d'être pareil, effectivement. Donc, euh... Ouais, baume C. Faites voir, quand même. Brem... BremmerCamp. M. CleaverV. Là, je fais vraiment pour voir s'il y a quelque chose qui se déclenche vis-à-vis de ces noms. Voilà. Mais visiblement, on n'a rien vu qui nous dit quelque chose. Donc, visiblement, je ne vois pas pourquoi ce serait là, spécifiquement. Alors, attendez. GM avant. GradiC. IbersonM. Kramer. MatteoM. Moore. Non, mais écoutez, ce n'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Alors, attendez. Quand même, faites voir. Elle vit dans un appartement au-dessus d'un prêteur sur gage. C'est peut-être même pas du tout ici. Donc, ce n'est même pas la peine, je pense, de voir ça. Ça doit être ailleurs. Allez, on repart. Là, je crois qu'il y a des chasseurs, mais bon, on va essayer de les esquiver un peu. Ça me saoule, ça. Donc, là, il y a quoi. On est bloqués avec ces connards. Allez. De toute façon, je pense que si on ne trouve pas, on ne va pas se faire chier. On va retourner direct. Ensuite, sur la quête principale. Je ne veux vraiment pas perdre trop de temps sur tout ça. Donc, la visite, il n'y a pas grand monde qui est intéressant. Donc. Là, c'était surtout pour éviter les chasseurs de primes, en fait. Ah, mais écoutez, je pense que là, on va aller sur la quête principale. À chaque fois, je me fais avoir. Putain, c'est vraiment gavrant, ça. Parce qu'en fait, j'ai l'habitude de passer par là. Donc, du coup, ça peut vraiment vite devenir n'importe nawak. On va essayer de les esquiver, quand même. Le denk. Allez. Donc là, je pense qu'on va un petit peu... Ça, je ne me rappelle plus trop où c'est. Donc, on va juste aller sur la plage maintenant. On va enchaîner. Pour ne pas perdre trop de temps. Sachant qu'aujourd'hui, on aura une partie un peu plus courte. Rappelez-vous que pour la vidéo du mercredi, est toujours un petit peu plus courte. Donc, tout simplement. Ah, les démons qui ont brisé le dieu aux pieds ailés. Vous voyez les fils entremêlés de mes lendemains. Dites-moi en plus. Que la lune éclaire votre tortueux chemin, voyante. Adieu. Ok. Alors, apparemment, elle nous a indiqué cet emplacement-là, tout en haut. Donc, on verra où ils sont exactement. Pour le moment, on va aller un peu sur la gauche avant d'y aller. Puisque... On va faire un petit tour pour voir ce qui se passe. Attendez, quand même. Avant toute chose. On va quand même parler au gars devant, là. Il marche parmi nous, jouant à ses jeux ancestraux. Pourquoi cherchez-vous notre père noir ? Il suffit d'avoir le pieu sacré. Vous pouvez vous transfuser le sang d'un cheval à une corne. Nous sommes des mythes errants. Je pourrais aussi produire un caoutchouc spécial pour faire tomber tes crocs. Alors là, c'est juste hallucinant puisque... C'est un sang clair qui croit tout ce que je dis. Donc, on peut lui revendre tout un tas de conneries qui seront très sympas. On va juste regarder un petit peu le comportement attendu sur cette quête. Alors, deux petites secondes. Ok. C'était juste pour voir. Donc, ouais, euh... Donc... Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Avez-vous vu un groupe de démons des plages armés de battes ? Je trouverai cette lettre dont vous parlez. Adieu. Avez-vous vu des démons des plages armés de battes ? Vous avez une manière très strange de dire les choses, mec. Mais si vous cherchez pour ces blagues armés qui sont toujours tombés par là-bas, vous devrez essayer de le faire sur la porte de la chaine. Racontez-moi l'histoire de ce petit groupe de sang clair. Vous voulez dire que vous n'êtes pas là pour nous offrir ? Non, mais quel dommage d'être prisonnier de murs invisibles. Qui est ce chasseur et pourquoi ? Alors, parlons un petit peu des sang clairs, parce que c'est quand même important. Alors, qu'est-ce qu'un sang clair ? Tout simplement, c'est un vampire qui est tellement éloigné de la première génération, qui n'a quasiment plus de pouvoir, en fait, et dont, finalement, la bordure entre l'humain et le vampire est de plus en plus ténue, ce qui fait qu'ils sont presque comme des humains, en fait. Donc, ils ont de moins en moins de pouvoir, tout simplement. Donc, c'est l'éclaircissement du sang, donc aussi de la puissance du sang. Mais ce qui se... comment dirais-je ? C'est aussi quelque chose qui a à voir avec le soleil, par exemple. C'est-à-dire que les sang clairs craignent peut-être un petit peu moins le soleil, etc. Vous voyez, donc c'est un ensemble, c'est vraiment... Tous les facteurs qui font qu'un vampire est un vampire sont atténués. Donc, tout simplement, c'est ça. Parlez-moi du sang clair. Mes pensées sont toutes aussi opaques. Comment cette malédiction vous a-t-elle frappé ? Ah, votre sombre muse. Racontez-moi votre histoire, petit enfant faible. Votre fleur est-elle morte ? Voilà, donc en fait, Lily devait être une quinzième génération par là. Et quand ce genre de génération déjà très éloignée de Cain commence à faire des enfants, eh bien, voilà, ça donne une seizième génération. Et les seizièmes générations, il y a beaucoup de sang clair là-dedans. Donc, il ne faut pas s'étonner. Le sang clair coule-t-il dans chacun de vous ? Je peux peut-être m'apesantir sur les mystères de votre sang clair. Nous sommes des enfants de la nuit, buveurs de sang et d'années. Je reviendrai si j'apprends quoi que ce soit sur votre faiblesse. Voilà, donc encore une quête. Sans clair, tout simplement. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, évidemment, là, bon, effectivement, on est un vampire débutant. Donc là, il faut bien distinguer le personnage et ce que je peux vous dire, moi, en tant que Balthazar, le joueur. Puisque je connais bien l'univers, donc voilà. Je suis aussi là pour être le narrateur de ce jeu aussi. Donc, c'est normal. Donc là, vous voyez qu'on a déjà trouvé un pieu juste à côté. Et il faudra encore trouver un objet, plus, je crois, trois poches de sang. Et ensuite, on aura terminé. Mais avant... Ouh là, là, il y a un copse. Alors, apparemment, il n'y a pas de problème avec notre présence. Mais on ne sait jamais. Donc là, visiblement, il y a un chewing-gum. On va le prendre. Ok. Ok, là, il nous a dit de partir. Alors, c'est quoi qui s'est mis à jour ? Carnaval macabre. Vous avez vu la scène du meurtre sur la jetée, mais vous n'avez pas pu y apprendre quoi que ce soit d'important sur le tueur. Si ce n'est qu'il est particulièrement brutal, cruel et bestial. Ok. Donc ça, c'est une quête un petit peu supplémentaire. En fait, normalement, la quête commence avec, je crois bien, quand vous regardez la télévision. Bon, là, il se trouve qu'on l'a prise directement sur les lieux du crime. Mais c'est quand même bon de le noter. Donc, c'est une tueur extrêmement brutale, tout simplement. Donc, sachant que l'énigme du régent, ce n'est pas la peine d'essayer de la résoudre, puisqu'il faudra être à Los Angeles. Donc, pas la peine. Vous voyez, là, si j'avais besoin de sang, je pourrais en prendre un petit peu sur ce mec-là. Il est totalement isolé. Mais on ne va pas le faire, parce qu'on est full. Alors maintenant, j'ai juste besoin, je crois bien, de trois poches de sang. Et si je les ai, eh bien, on pourra totalement finir la quête avec le gars qui croit tout ce qu'on dit. Donc, ça sera assez sympa. Alors, on va regarder l'inventaire, déjà. L'inventaire, est-ce que... Oui, regardez, on a quatre poches de sang. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir finir. Alors, attention. Il faut sauvegarder avant, parce que je sais que là, c'est un petit peu ambigu, ça. Selon les résolutions qu'on choisit. Donc là, non, mais c'est pas lui. C'est pas lui, c'est l'autre gars, là. Je comprends. C'est lui, en fait. Alors, du coup, on ne peut pas lui parler. Ou alors, c'est quoi ? C'est... On ne devait pas avoir trois poches de sang. Parce qu'on a le pieu en bois. On a... À moins qu'il faille revenir, on va voir. Il faut quitter la zone, peut-être, on va voir. Allez, on repart. Et puis, s'il n'y a rien qui se déclenche, Eh bien, tout ce qu'on fera, tout simplement, c'est continuer avec la quête principale. Sachant que là, on est déjà presque à 40 minutes. Donc, le temps passe très, très vite. Franchement. Voilà. Donc, maintenant, on peut lui parler. Alors, j'ai le pieu sacré, si vous avez les 100 dollars consacrés. Alors, est-ce que... Alors, est-ce que... Alors, attendez. Parce que là, est-ce qu'on ne devrait pas mettre d'abord le 100 magique ? Il y a peut-être un ordre, vous voyez, à optimiser. Peut-être avant. On va quand même voir. Il y a peut-être un ordre spécial. Donc, si on fait d'abord le 100 de l'étalon magique. Trois poches de magie pour 360 dollars. C'est un bon début, mais le cœur du Père Noir nous libérera tous sans brouzouf pour la liberté. D'accord. Alors, on va quand même essayer de tous les mettre. Pour essayer de voir si on peut tous les acheter, les faire acheter. Je trouve que c'est quand même assez intéressant pour voir si ça passe. Alors. Le caoutchouc spécial. J'ai le 100 de l'étalon magique. 360 dollars. C'est un bon début, mais le cœur du Père Noir nous libérera tous sans brouzouf pour la liberté. Super. Alors. La croix vit dans une maison dans le ciel. D'accord. Pas de point de récompense. D'accord. Et on a fini la quête. D'accord. Alors, je vais juste retester pour savoir ce qu'il se passe si on lui méthode encore plus le truc. On va voir. Tu as-tu qu'il y a des items que tu as mentionné ? Je pense que j'ai... Voilà. Donc si je mets par exemple que c'est le président des Etats-Unis. Alors apparemment, on a fait une violation de la mascarade. Oh là là, on a 4 points. Donc j'hésite quand même un petit peu. Je vous fais de voir. Parce que c'est quand même... C'est comme la violence totale. On est à 1 point. On va vraiment être mal. Franchement, on va être poursuivi violemment. Je me demande même si c'est bien rentable toute cette histoire parce que... Juste pour se foutre de sa gueule, franchement. Je vais quand même regarder s'il y a une violation de la mascarade. On va voir. Ouais. On va regarder un petit direct. On va voir. Qui a réussi, ouais. Voilà, donc dans un cas quand même, on n'a pas de violation de la mascarade. Je pense que c'est quand même pas mal. Vous voyez, on va rester sur ça. On lui a dit des cracks. Donc aucun souci. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc... F5. Je vois que c'est 39 déjà. Je pense que ça va nous amener juste devant ce qui nous intéresse. Dans une zone de combat. Et je pense qu'on va s'arrêter là quand même. Je suis désolé. Partie un petit peu plus courte. Mais où il se sera passé quand même des choses. Et donc la prochaine fois, on pourra faire une approche sur cette maison. Alors rappelez-vous que ça, c'est la quête principale. C'est là où Mercurio s'est fait tabasser. Les mecs ont gardé l'argent. Et ont gardé l'astrolyte. Donc les explosifs. Donc... On va s'occuper de ces messieurs. Et sans doute faire une approche furtive. Tout simplement. Donc... C'est quand même sympa. Pour le reste, eh bien écoutez, je pense que... On va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar. Voilà. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie. Qui sera la partie numéro 5 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada